Alors, Professeur Shamsidine Chitour, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons aborder plusieurs questions, notamment celles qui concernent l'avenir de l'Algérie, les défis et les grands chantiers qui attendent notre pays post-élection. Il y a nécessité aujourd'hui d'un consensus sur les grands dossiers, comme par exemple la sécurité énergétique, c'est primordial sur le moyen et le long terme. Professeur Chitour. Je vous remercie de m'inviter. C'était pour donner un peu, si vous voulez bien, une sorte de rapport bilan de ce qui a été fait dans mon département ministériel et plus largement par le gouvernement qui a été mis en place par M. le Président de la République. Globalement, j'ai rapidement évacué ce dossier. Je crois pouvoir dire, pour la première fois depuis l'Algérie indépendante, nous avons une quinzaine de professeurs qui ont fait ce qu'ils ont pu, chacun dans son domaine, pour pouvoir tenir l'Algérie à flot. Souvenez-vous de l'Algérie de 2019. Nous étions en quelque sorte près du chaos. Le prix du pétrole était très bas, le Covid qui commençait à pointer, et évidemment le manque de consensus social. Il fallait quelque part prendre un certain nombre de décisions et qui ont fait que, et c'est une chance qu'un gouvernement ait été élu, il a fait ce qu'il a pu, un président a été mis, a pris en quelque sorte les rênes du pays, et c'est une chance du fait que le Covid, proprement dit, est venu et on a pu, on a pu imaginer, imaginer simplement qu'il n'y avait pas, si vous voulez, de consensus, du gouvernement, du président, etc., comment nous aurions pu gérer le Covid. Nous pouvons remercier Dieu pour tous les efforts que nous avons faites et que, globalement, nous sommes sortis, même avec un pétrole, avec un coût négatif. Bien. Ceci étant dit, évidemment, il ne faut pas se bercer d'illusions, beaucoup de choses restent à faire, mais je crois pouvoir dire que chacun d'entre nous fait ce qu'il a pu. Pour ce qui nous concerne, en ce qui concerne le ministère qui m'a été, le premier ministère qui m'a été proposé, c'est comme vous le savez, c'est l'enseignement supérieur, et là des choses ont été faites, je suis resté simplement six mois, mais j'ai surtout essayé avec mes collègues du gouvernement, essayer de montrer qu'il faut miser sur la formation, sur la connaissance, et c'est ce qui a été fait par la suite. Monsieur le ministre Abdel-Bakhe Benzien a continué encore sur tout ce qui concerne l'excellence, à savoir, c'était Abdelha. Pour en revenir, effectivement, au ministère de la Transition et d'Aviti, qui a été mis en place exactement il y a un an, moins une semaine, nous avons, dans un premier temps, fait un état des lieux. Un état des lieux. Voilà un peu l'Algérie actuelle. Qu'est-ce que nous avons dans nos poches ? Quel est l'état du monde ? Et comment devons-nous évoluer ? C'est ça le gros problème. Il ne faut pas faire preuve en quelque sorte de la politique de l'autruche. Qu'est-ce qui se passe dans le monde ? Eh bien, ce qui se passe dans le monde, si vous permettez, il faut dire qu'il n'y a plus d'idéologie. Ce qui compte maintenant, c'est l'efficacité. C'est la science. C'est l'économie de la connaissance. Et c'est aussi, 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 lutter contre un certain nombre de défis de plus en plus récurrents. Le premier des grands défis, c'est les changements climatiques. Ils sont en train de tout bouleverser. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que nos politiques de court terme n'ont plus cours. Le monde de 2030 sera totalement différent du monde actuel. Et jusqu'à présent, et sans faire le procès de ce qui s'est passé, nous n'avons pas été vigilants. Nous avons consommé l'équivalent de 2,5 milliards de tonnes de pétrole et l'équivalent de gaz naturel. Nous avons, pour la dernière double décennie, 1 000 milliards de dollars. Nous avons fait du social. Ce qui fait que nous n'avons pas prévu l'avenir. Et nous n'avons pas vu venir l'avenir en ce sens que nous n'avons pas encore réglé nos problèmes idéologiques. La nécessité d'un projet de société qui soit en quelque sorte au-dessus des partis, qui est opposable à nous tous. Qu'est-ce que c'est que l'Algérie de 2030 ? Qu'est-ce qu'être Algérien au 21e siècle ? Comment lutter contre l'errance identitaire ? Comment faire en sorte qu'on donne une visibilité à l'Algérie dans un monde qui ne fait pas de place aux faibles ? Et de ce côté-là, en résumé, il faut savoir que personne ne nous fera de cadeaux. Il y a un certain rapport, qu'on appelle le rapport Lugano, qui a été fait et qui dit qu'il faudrait que les peuples faibles passent leur temps à se demander ce qu'ils sont au lieu de se mettre au travail. Et je voudrais dire que, d'une certaine façon, nous n'avons pas encore commencé à travailler réellement. Par contre, nous savons maintenant ce qu'il faut faire. Et lors de cette discussion, je vais dérouler un peu ce que nous sommes en train de faire et les enjeux qui nous attendent. Mais justement, par rapport à ces enjeux, il y a nécessité d'une prise de conscience qui transcende les partis, qui soit dans l'opposition ou dans l'APN, qu'il s'agit de l'avenir du pays. Le mythe de la rente doit être abandonné impérativement dans le contexte actuel. Professeur Chitour. Oui, vous avez tout à fait raison. Il faut savoir la chose suivante. À partir de 2030, que vous ayez des énergies fossiles ou pas, ça ne compte plus. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, les changements climatiques nous imposent de taxer le CO2. La taxe, la tonne de CO2, va être de plus en plus chère. Même s'il vous reste du pétrole, il faut que les citoyens le sachent. Même s'il nous reste du gaz naturel, personne ne l'achètera. Parce que quand vous prenez du carburant, vous prenez du gaz, vous prenez du pétrole, si vous le brûlez, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez émettre du CO2. Or, la tonne de CO2 est un impôt. On dit qu'en 2030, au minimum, elle sera de 100 dollars. Maintenant, elle est à 20 dollars. Ce qui veut dire qu'il faut absolument qu'il y ait des états généraux qui aient une vision pour dire, écoutez, quel est le monde de 2030 ? Quels sont les grands enjeux auxquels nous devons faire face pour laisser un peu de viatique aux générations futures et en sortant de l'ébriété énergétique actuelle, aller de plus en plus vers des énergies douces, des énergies renouvelables. Et là, dans ce contexte, il faut faire un peu l'état des lieux, faire en sorte qu'on puisse pouvoir, comme je l'ai fait à peine 48 heures, nous avons fait un workshop sur la géothermie. Nous avons 280 sources d'énergie géothermique, on n'en fait rien. Le moment est venu de faire en sorte que la géothermie prenne une partie de la chaleur qui provient du gaz naturel. Vous savez, nous consommons l'équivalent de 800 millions de mètres cubes de gaz par semaine. Si simplement 10% provenait de la géothermie, c'est 80 millions de mètres cubes de gaz. Sur l'année, c'est l'équivalent de 3 milliards de tonnes, 3 milliards de mètres cubes, c'est-à-dire l'équivalent d'un milliard de dollars. Il faut donc essayer graduellement de faire le recensement de tout ce qui est or énergie fossile. Il ne faut plus miser sur le baril que faut-il aujourd'hui impérativement lancer aujourd'hui pour avoir les résultats à horizon 2030, 2050 et même plus loin, 2070, puisque les pays sont déjà à plus de 100 ans de prévision, professeur Shamseddin Chittour. En fait, les hommes disparaissent mais le pays reste. C'est clair. Ce qui est clair aussi, c'est que d'une certaine façon, on ne parle plus de peak oil. On parle de moins en moins de réserve parce qu'elles n'ont plus de sens. Le Green Deal européen, 2050, qu'est-ce qu'il dit ? En 2050, on n'utilisera plus d'énergie fossile. Cela veut dire que vous ne pouvez plus utiliser de carburant, vous ne pouvez plus utiliser de gaz naturel ni de pétrole, sauf si, technologiquement, vous avez la possibilité de séquestrer le CO2. Nous n'en sommes pas là. Vous avez avancé dans votre domaine aujourd'hui par rapport aux 4 000 MW qui devaient être annoncés, professeur Shamseddin Chittich ? J'y arrive. Donc, pour cela, il est important, me semble-t-il, de savoir que 2030, c'est demain. 2030, l'Europe dit 50% de mon énergie proviendra du renouvelable. C'est l'un des objectifs que nous, nous nous calons sur cela. Nous souhaitons arriver à 2030 avec 50%. Quel est le plus grand gisement de l'Algérie ? C'est celui des économies d'énergie. Il y a au moins 15 à 20%. Nous avons fixé 10%. Ce n'est pas facile. Je suis allé discuter avec 22 ministres pour leur dire que chaque département ministériel est concerné. La transition énergétique est quelque chose d'horizontale. Cela veut dire que tous les bâtiments publics, privés, les 9 millions d'appartements consomment l'équivalent de 18 millions de tonnes de pétrole. C'est-à-dire que nos appartements sont des passoires. C'est l'équivalent de 2 tonnes de pétrole par appartement. Il faut donc réduire ça. Comment réduire cela ? Deux choses. Un, aller vers le renouvelable. Nous avons lancé un appel d'offres de 3000 chauffe-eau solaire pour montrer la faisabilité. L'État prend en charge la moitié du chauffe-eau solaire. Et petit à petit, le bonhomme n'utilisera plus la chaudière. Mieux encore, l'isolation, le double vitrage, tout ceci participe graduellement. Et c'est ce que nous faisons avec le ministère de l'Habitat. Il y a un cahier de charge. À partir de maintenant, vous ne pouvez plus construire de façon aléatoire. Ça veut dire qu'il y a un diagnostic énergétique. Vous allez savoir ce que vous consommez et vous allez payer pour cela. Indépendamment de cela, nous essayons de sortir du carburant. Nous avons mis en place le kit GPL. Nous avons mis en place le Dual Fuel. Mais le gros problème, j'espère que vous aurez la possibilité d'en parler, c'est la locomotion électrique. Mais quand vous parlez aujourd'hui, de façon objective, professeur Chamsedin Chitour, que vous avez quand même discuté avec 22 ministres, vous vous êtes allé à nos rencontres, expliquer les enjeux de cette politique de transition énergétique, mais est-ce pour autant que vous avez avancé dans les chantiers qui devaient être lancés par votre département ministériel, à savoir les 4000 MW ? Alors, les 4000 MW, pour moi, c'est de l'histoire ancienne. Moi, j'ai le pied sur terre. Nous sommes en train de travailler sur 1000 MW. Les 1000 MW, tout ce qui concerne les études techniques, c'est terminé. Nous avons repéré les 9 wilayas. Nous connaissons les gisements solaires de chaque wilayas. Nous avons réglé les problèmes du foncier agricole, parce que pour qu'il n'y ait pas de compétition, il faut savoir que le solaire consomme de surface, ce qui veut dire que 1000 MW, nous avons besoin de l'équivalent de 2000 hectares. Donc, nous avons réparti 2000 hectares et il y aura donc un appel d'offre. Les 9 wilayas concernés les quais ? C'est les wilayas du nord, plutôt des hauts plateaux, plus les wilayas du sud. 9 wilayas pour démarrer. Mais nous avons l'ambition d'aller plus loin. Notre problème maintenant, c'est la bancabilité du projet. Et nous sommes en train de travailler avec le ministère des Finances pour essayer de trouver la meilleure façon de financer cela. Alors, selon toute vraisemblance, nous allons vers des investisseurs qui vont ramener leur argent et que nous, nous allons leur acheter l'électricité produite à un prix qui est fixé à l'avance, mais sur une durée assez longue. Nous sommes en train de travailler sur 15-20 ans. Les finances nous disent bon, il faut tourner autour de 7-8 ans, ce n'est pas facile. Donc, ça se négocie. Mais, il faut savoir qu'à côté de cela, ça ne suffit pas à 1000 MW. Parce qu'il faut, je répète, comme je l'ai dit la dernière fois, il faut absolument lever le pied sur la consommation du gaz naturel. donc, ne plus investir dans les centrales thermiques. Indépendamment de cela, je parlais tout à l'heure du or et énergie fossile, nous sommes en train de travailler sur le bois. Et en travaillant sur le bois, proprement dit, nous avons l'ambition de mettre en place un milliard d'arbres d'ici 2030. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, le ministère de l'agriculture va mettre en place le barrage vert et donner en quelque sorte le coup de lancer en quelque sorte le barrage vert pour la plantation d'arbres. Pas plus tard qu'hier, j'étais avec monsieur l'ambassadeur d'Ethiopie, il me dit, chez nous, nous allons planter 20 milliards d'arbres. L'Arabie saoudite va planter 10 milliards d'arbres d'ici 2030. Alors notre problème, c'est comment faire la rupture, comment mobiliser la jeunesse, comment planter 100 millions d'arbres par an, c'est-à-dire l'équivalent de deux arbres par citoyen. Nous pouvons le faire, nous devons le faire, nous n'avons pas le choix. Indépendamment de cela, nous sommes en train de faire le bouquet énergétique à 2030. Comment se présente le bouquet énergétique à 2030 ? Il y aura évidemment du solaire, de l'éolien, la géothermie, le bois, l'hydroélectricité, mais aussi le nucléaire. Tout ceci fait partie du bouquet énergétique que nous allons mettre en place. Mais comme vous parlez aujourd'hui, professeur Shamseddin Chutour, du fait que vous allez racheter cette énergie, bien sûr issue des renouvelables, avec un prix donné. Mais qui va la financer, l'État encore une fois ? Non. Il faut partir du principe que chaque fois que vous mettez un kilowattheure solaire ou éolien, c'est un kilowattheure thermique que vous épargnez. En clair, c'est du gaz naturel. Nous allons financer une partie du plan solaire avec le gaz naturel non consommé. On va reconduire les subventions aussi pour l'énergie renouvelable ? C'est ça le principe ? Ce n'est pas des subventions. Il faut savoir que le kilowattheure solaire est moins cher que le kilowattheure thermique. Ça veut dire que c'est une hérésie de continuer à brûler du gaz naturel. Ceci étant dit, nous sommes en train de trouver la formule qui nous permet de financer, encore une fois, une centrale solaire de 1000 MW, c'est 800 millions de dollars. Un milliard de mètre cube de gaz, c'est 350 millions de dollars. Nous allons épargner l'équivalent d'un milliard de mètre cube de gaz. Donc, nous pouvons payer une partie, chaque année, une partie du plan solaire avec le gaz naturel non consommé. Et ces défis qui sont aujourd'hui stratégiques pour l'avenir de notre pays, vous avez abordé la question, bien sûr, des 1000 MW. et pour les réaliser, il faudrait, bien sûr, un montage financier équivalent à 800 millions de dollars. Mais qui va réaliser aujourd'hui ces projets ? C'est le privé national ? C'est le privé et le public national ? Ou c'est des appels d'offres à l'international ? Explicément, professeur Chemsedin, chez tout. Est-ce que toutes ces questions ont été abordées ? Puisque vous me dites, les gens doivent venir avec leur propre âge. Oui. Si vous voulez, les 400 MW que nous avons réalisés, nous les avons réalisés avec EPC. c'est-à-dire, c'est l'Algérie qui a payé. Et le kWh était cher. Bon. Maintenant, nous voulons, nous essayons d'avoir le kWh le plus bas possible, sur lequel on va se mettre d'accord avec l'investisseur. vous pouvez avoir privé et public. Vous pouvez avoir privé national et privé extérieur. Et donc, nous, nous garantissons une sorte de concession sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, avec un prix qu'on fixe dès le départ. Peut-être autour de 7-8 dinars le kWh. Mais, le kWh produit par ce privé qui vient avec son argent et l'installe, proprement dit, nous lui garantissons chaque fois qu'il vend, que cet argent-là, évidemment, il faut qu'il rentre en quelque sorte dans le financement qu'il a fait initialement. Mais il y a une manifestation d'intérêt de la part des étrangers aujourd'hui par rapport à ces 1000 MW, professeur Chimisset-Dinsutou. Je vous assure qu'ils attendent tous qu'on démarre. Le président, il a donné instruction pour démarrer ? Oui. Dans un conseil des ministres ? Oui, oui. Justement, vous faites bien de le rappeler, le dernier conseil des ministres sur la feuille de route qui a été évidemment validée par le président de la République. Trois choses ont été validées. Il a exprimé l'urgence de la mettre en œuvre, ce projet. L'urgence de la mettre en œuvre. Il y a quand même, me semble-t-il, des négociations. Nous voulons les faire maintenant. Pas au moins, on peut lancer l'appel d'œuvre. Mais à un moment ou à un autre, les investisseurs vont nous dire quelle est la visibilité. Il faut donner de la visibilité à l'opérateur qui vient. Et alors pour cela, nous essayons de régler tous les problèmes en amont. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est peut-être une question de 15 jours, de 3 semaines pour que le ministère de la Transition énergétique puisse pouvoir, avec le ministère des Finances et peut-être avec d'autres aides, pour pouvoir mettre en place cela et lancer l'appel d'œuvre. l'installation n'est pas difficile. C'est 2 mois, 3 mois. Ce n'est pas le problème parce que ça vient. Et notre problème à nous, c'est de démarrer. Une fois que nous arrivons à placer les 1000 MW, l'année d'après, ce sera encore au moins 1000 MW. Mais le deuxième grand chantier sur lequel le président donnait son accord, c'est le plan hydrogène vert. Et le plan hydrogène vert, c'est une révolution pour l'Algérie. Il faut que les citoyens sachent que jusqu'à présent nous avons une rente qui ne nous appartient pas. C'est la Terre qui a fabriqué 300 millions, il y a 300 millions d'années du pétrole et du gaz. Et nous en profitons. La nouvelle rente de l'hydrogène, c'est une rente de l'intelligence. Nous allons fabriquer de l'hydrogène. Et cet hydrogène-là, il va remplacer le gaz naturel à partir de 2030. Nous sommes en train de chercher un partenariat d'exception avec un grand pays spécialiste dans ce domaine et qui accepte de nous accompagner. Quel est ce pays ? L'Allemagne. L'Allemagne, nous sommes en train de travailler. Ça demande du temps. Mais, attendez, c'est une révolution. Nous allons faire en sorte la dernière recherche qui vient de sortir à peine du mois de février-mars du grand bureau d'études. Il s'est dit que l'Algérie pourra produire l'hydrogène à 2 dollars le kilo. C'est l'un des moins chers au monde. Pourquoi ? Parce que nous avons un gisement solaire très important. Que les citoyens sachent que pour pouvoir produire de l'hydrogène, il faut trois étapes. Il faut d'abord du solaire pour avoir l'électricité la moins chère possible. ensuite, il faut de l'eau ultra pure. Il faut donc du dessalement. Ensuite, évidemment, il faut fracturer la molécule d'eau. C'est, effectivement, l'électrolyse. Il nous faut un électrolyseur. Ce qui veut dire que ces trois étapes-là, il faut qu'on ait une technologie. Nous devons être accompagnés scientifiquement. C'est pour cela que ce n'est pas simplement un problème de ramener. C'est aussi un problème de formation des hommes. Et c'est comme ça que l'Institut de la transition énergétique qui est à Sidi Abdelah et qui va démarrer dès ce mois de septembre pour commencer à former, va être partie prenante de la recherche avec les Allemands. C'est un train à prendre. La révolution de l'électricité verte est pour l'Algérie la voie de salut. Il faut que les citoyens le sachent. Il faut que les députés le sachent. L'avenir, c'est cela. Il faut sortir du fossile. A partir de 2030, votre pétrole, votre gaz ne serviront pas à grand-chose. Il faut donc faire le meilleur usage, la meilleure preuve. Ce qui n'aura plus de voitures thermiques à partir de 2030. Il faut donc prendre le train de la modernité. Le train qui fait qu'on puisse utiliser des énergies renouvelables, qu'on puisse utiliser des énergies douces conformément aux 17 objectifs du millénaire. et nous serons en phase avec ce qui se passe dans le monde pour pouvoir remplir nos engagements en termes de CO2. Mais justement, par rapport à ce que vous dites à l'instant, professeur Chemsedini, chez tout, mais vous avez dit aussi quelque chose qui était importante en disant quand même que les investisseurs ont besoin de visibilité. Ils ont besoin d'être rassurés. Quelles sont les assurances que pourrait donner aujourd'hui l'Algérie, c'est-à-dire injecter ces énergies dans le réseau traditionnel existant, actuellement, celui de Sonnelgas, et parler, bien sûr, de la réalité des prix ? C'est ça la question primordiale aujourd'hui ? En fait, je pense que le problème qui s'est posé et qui se pose de moins en moins, c'est vaincre en quelque sorte les réticences. Il y a de la résistance encore ? Un peu moins qu'avant. Un peu moins qu'avant parce que les collègues qui sont de l'autre bord d'une certaine façon comprennent qu'il y a nécessité à changer de fusil d'épaule. Il y a cette volonté aussi politique, il l'a fortement exprimé. Oui, mais le président, bon, le président est au-dessus de la mêlée, mais si vous voulez à une échelle beaucoup plus basse, il faut vaincre et il faut surtout convaincre. Et nous arrivons mutuellement à convaincre parce que je veux bien comprendre, nous avons nous créé une société... Vous avez passé une année à convaincre. Nous avons une société, nous avons mis en place une société, finalement, elle s'appelle CHEMS. C'est elle qui va lancer les 1000 MW par an, au minimum 1000 MW. Parce que le plan, si on regarde bien... La jointe-venture entre son attraque et son aide-gaz ? C'est un autre débat. Ce débat-là sera tranché une fois que le modèle énergétique est mis à plat. Pour le moment, on ne perd pas de temps. On lance 1000 MW par an. Mais dans six mois, dans un an, en tout cas, ceux qui seront en quelque sorte au pouvoir, je parle des ministres qui auront à traiter du fait qu'il faut quand même quelle est la place de son aide-gaz, la place de son attraque, quels sont les grands enjeux, faire en sorte, comme dans tous les grands groupes, son attraque pourrait, pourrait et devrait faire du renouvelable. Mais quand sera-t-elle effectif cette société Chemski aura en charge bien sûr de tout ça ? Elle a été créée. Sur papier ? Non, nous avons un siège de tout ceci mis en place. Nous avons un directeur, celui qui s'occupe avec nous de l'appel d'offres. Donc l'appel d'offres est prêt. Maintenant, il faut régler de telle façon ce qu'on ajoute ces clauses qui permettent à l'investisseur potentiel d'avoir cette visibilité, à savoir quelle est la durée, quel est le niveau du kilowattheure de telle façon qu'il s'achète à l'avance. Et évidemment, la production sera prise par le réseau national actuel. Mais il faut assurer cette continuité du travail qui a été engagé que vous ne soyez pas à la tête de ce département ministériel. Professeur Chomsedine Chitour, c'est important, c'est ça la sécurité énergétique du pays. Mon plus grand souhait c'est que la transition énergétique démarre et qu'elle aille le plus loin possible avec ou sans moi. Le problème n'est pas là. Il s'agit de l'avenir du pays. C'est une rupture. C'est un changement total de paradigme. Mais il faut l'expliquer au plus grand nombre. Et peut-être qu'il faille peut-être l'expliquer à nos députés. Voilà ce sont les grands enjeux. Une formation sur cet enjeu pour les députés, c'est important. je n'irai pas jusqu'à là, mais avec humilité, je suggère que nos députés en tout cas dans le domaine de l'énergie soient informés des grands enjeux de telle façon que quand il y a un texte qu'il passe rapidement parce que les gens s'en absorbe et nous avons besoin de mon point de vue d'une APL centre de de comment on dit de brainstorming capable de pouvoir réfléchir. C'est en quelque sorte c'est les hauts parleurs de la nouvelle vision du futur de l'Algérie indépendamment et je dis bien au-delà de toutes les logiques sectorielles des différents partis et faire en sorte que l'Algérie est au-dessus de tout parce que il faut que les gens sachent qu'à l'extérieur ils n'ont que faire de nos états d'âme. Le monde avance le monde avance brutalement le monde avance technologiquement et notre retard n'est pas linéaire il est exponentiel. Ça veut dire quoi ? Nous devons rapidement et je le dis en tant que citoyen indépendamment de ce qui pourra se passer par la suite nous devons être au-dessus de la mêlée et sauver faire en sorte que l'Algérie de 2030 que nous laissons un viatique aux générations qui viennent pour ne pas en quelque sorte laisser une Algérie stérile l'Algérie du million de martyres et sans en faire un fonds de commerce mérite mieux que ça. Il y a me semble-t-il des droits pour chaque citoyen. Le meilleur droit c'est le droit à l'éducation c'est le droit à un toit décent c'est le droit à un travail. Les autres droits sont aussi importants mais la priorité des priorités est ce qu'a montré ce gouvernement nous avons assuré peut-être d'une façon incomplète mais l'Algérie est toujours là debout avec toutes les contraintes qu'elle a subies à tort ou à raison nous avons fait ce que nous avons pu et de ce côté-là il reste d'immenses chantiers. Alors d'immenses chantiers la formation est essentielle puisque nous avons vu que des pays sont déjà en train de développer ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle professeur Chamset oui là nous avons un énorme fossé pour la petite histoire c'est l'une des premières choses que j'avais faites quand j'étais à l'enseignement supérieur mettre en place un chantier sur l'intelligence artificielle et je peux me féliciter féliciter l'enseignement supérieur le ministre sur Benzien d'avoir continué sur cette lancée à savoir faire de ces diapos quelle que soit la santé financière du pays un port d'excellence un port du savoir évidemment il faut trouver les voies et moyens de garder ses compétences dans le pays le président dit il faut les garder comment les garder il faut réfléchir vous ne pouvez pas garder quelqu'un en le payant avec un lance-pierre si je peux m'exprimer ainsi ce sont des compétences qui ont investi le besoin le pays a besoin d'eux mais je crois pouvoir dire en ce qui me concerne en tout cas la transition énergétique a besoin de toutes les compétences elle a besoin de toutes les spécialités notamment l'intelligence artificielle que nous utilisons dans la domotique c'est à dire faire en sorte qu'on utilise ce qu'on appelle l'internet de l'énergie vous avez un véhicule vous avez un bâtiment ils échangent de l'énergie et cet échange de l'énergie doit être mis sous l'optimum actuellement par exemple en Europe vous avez un bâtiment vous voulez le chauffer pourquoi vous voulez le chauffer H24 vous le chauffez une heure avant d'y arriver et là évidemment il y a des applications il y a tout un tas de choses qui font que vous pouvez optimiser la consommation d'énergie et nous avons de plus en plus besoin de donner du rêve aux jeunes bien les former et leur donner une utopie si on sait y faire le président a parlé du développement du sud l'avenir du pays peut venir du sud il y a tellement de chantiers à mettre en place notamment évidemment avec le solaire avec l'éolien avec la géothermie vous savez la géothermie vous pouvez créer des périmètres vous utilisez l'eau chaude pour les serres pour essayer de sécher des produits l'agro-industrie il n'y a pas que ça avec la géothermie on peut produire de l'électricité c'est d'immenses chantiers qu'il nous faut faire pour sortir intelligemment par le haut de cette addiction aux énergies fossiles et je veux mettre en garde les algériennes et les algériens contre le sommeil dû au fait qu'on est anesthésié par un prix du pétrole qui commence à augmenter non il faut absolument faire en sorte qu'il ne faut pas tenir compte il faut continuer l'effort à marche forcée pour mettre en place ce plan énergie renouvelable qui nous permettra de sortir de l'ornière actuelle mais justement par rapport à cette addiction aux fossiles et par rapport au prix du baril qui augmente aujourd'hui bien sûr on est anesthésié par cet aspect et également les réserves de change dont on passe notre temps à révéler leur montant vous avez aussi cette bureaucratie extrêmement lourde vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui si vous voulez débureaucratiser si vous voulez lutter contre la corruption arrêtez les appels d'offres vous mettez la sécurité énergétique du pays en danger parce que c'est une source de corruption les appels d'offres professeur Shamseddin Chitour écoutez nous personnellement moi je privilégie ce qu'on appelle les partenariats d'exception nous n'avons pas le temps l'avantage du partenariat d'exception c'est d'état à état donc si vous voulez les procédures d'appels d'offres sont comprimées et c'est de l'état l'état il y a une garantie qui dépasse évidemment l'aspect pécuniaire il y a l'aspect géopolitique et de ce côté là j'ai eu le privilège de recevoir une dizaine d'ambassadeurs notamment l'ambassadeur de Chine qui veut nous accompagner qui va faire en sorte qu'on puisse faire des choses avec cet après-midi je reçois madame l'ambassadrice de Turquie la Turquie est un grand pays dans le domaine de la géothermie on va travailler avec eux et ils vont nous aider à démarrer tout ceci est nouveau pour le pays maintenant en ce qui concerne les appels d'offres il ne faut pas croire de mon point de vue que les gens qui sont aux affaires actuellement c'est l'ancienne l'ancienne comment on dit d'une certaine façon je peux m'exprimer ainsi d'ailleurs ça va non nous sommes des universitaires qui avons fait ce que nous avons pu donc je crois pouvoir dire honnêtement que des choses ont été faites c'est très incomplet c'est sûr il y a tellement de choses à faire dans le futur qu'il faut être unis et il faut qu'il y ait des consensus au-delà des luttes partisanes alors est-ce que c'est rentable de réhabiliter les centrales hydroélectriques à l'arrêt dans nos barrages d'eau actuellement professeur je me suis dit rapidement parce qu'il y a plusieurs questions d'auditeurs il ne nous reste pas beaucoup de temps écoutez à l'indépendance nous avions 450 mégawatts d'hydroélectricité actuellement nous avons 180 mégawatts donc on a désaffecté l'équivalent de 200 mégawatts mais semble-t-il certaines ont été désaffectées alors qu'elles peuvent encore donner à titre d'exemple nous essayons de revitaliser un barrage de 50 mégawatts du côté de Béjaya il va nous coûter beaucoup moins cher que l'installation d'une centrale de 50 mégawatts là aussi c'est prévu l'hydroélectricité mais ça va plus loin madame on est en train de penser à l'autoconsommation l'état ne peut pas tout faire il faut que le citoyen puisse contribuer à des solutions qui lui permettent d'avoir de l'énergie au moins de recours nous nous devons faciliter cela d'abord nous sommes en train de faire en sorte qu'un particulier qui produit de l'électricité il peut l'injecter au réseau ça c'est très important mais aussi faire en sorte par exemple qu'il y a il a un cours d'eau devant lui il a une chute de 5-6 mètres il peut faire une microturbine nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'industrie pour essayer de faire une microturbine nous sommes en train de faire actuellement une centrale de 5 kilowatts éolienne c'est à dire qu'un particulier peut trouver des solutions qui permettent en quelque sorte de contribuer avec l'état à la solution au problème de l'énergie et tout du moins la solution et faire en sorte que l'Algérie puisse avoir sa place dans le concert mais est-ce qu'il faudrait aussi tenir un langage de vérité dire la vérité aujourd'hui loin du discours démagogique populiste professeur la question des transferts sociaux est-ce qu'il faut l'aborder maintenant 18 milliards de dollars est-ce que l'état peut continuer à tout soutenir même au profit des riches surtout au profit des riches c'est surtout eux qui profitent ils peuvent avoir 3, 4, 5 voitures même un parking de véhicules alors qu'ils peuvent prendre un bus 80% 80% des subventions profitent aux riches il faut dire attendez il ne faut pas faire de démagogie le citoyen le petit citoyen qui n'a pas les moyens l'état doit l'aider c'est clair mais il ne faut pas qu'il gaspille c'est-à-dire il faut normaliser voilà ce que l'état peut vous faire il faut de la pédagogie certaines vérités doivent être dites les partis politiques l'ont dit certains d'entre il y a une problème il n'y a pas un fondement technique maintenant il faut dire il faut aller expliquer aux citoyens qu'on ne peut pas continuer comme ça il faut dire par exemple je suis de ceux qui disent par exemple la voiture thermique c'est terminé il faut aller vers la voiture électrique mais à quel coût professeur il y a aussi le coût il y a des voitures à 5000 euros Peugeot qui va s'installer ici est en train de proposer aux chinois des véhicules à 7000 euros c'est ce genre de choses qu'il faut faire c'est des ruptures vous ne pouvez pas vous imaginer ce que nous allons gagner en termes d'abord d'environnement ça ne pollue pas c'est silencieux le moteur électrique coûte et beaucoup plus facile à mettre en oeuvre et surtout surtout ce qui est important à savoir c'est que en 2030 les voitures électriques seront de moins en moins ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il faut sortir du diesel il faut sortir des énergies fossiles graduellement mais il faut y aller nous avons mis la première borne électrique à Sheraga c'est une rupture il y a un installateur de borne électrique nous allons avoir des problèmes mais toutes les ruptures ne sont pas simples il faut de la détermination alors quand vous parlez de réchauffement climatique vous avez cette question de l'auditeur qui est réelle pour l'implantation des arbres il suffit juste d'en planter autour de notre aéroport d'Alger puisqu'aujourd'hui il y a de l'espace il n'y a aucun arbre dans les parkings par exemple l'automobile la température a augmenté de 2 degrés autour de l'aéroport et on trouve nos voitures très très chaudes on voit qu'on les pénètre et c'est une réalité il n'y a aucun arbre dans le parking de l'aéroport ce que vient de dire le citoyen c'est du bon sens mais il faut avoir une utopie l'utopie c'est quoi ? c'est de dire qu'il y aura du bois énergie le bois énergie c'est 100 millions d'arbres c'est pas des arbres autour de l'aéroport uniquement c'est 100 millions d'arbres c'est des arbres aussi qui drainent la pluie oui c'est clair c'est pour ça qu'on en a plu c'est clair alors quand la question m'a été posée en conseil je dis le système éducatif c'est 12 millions d'élèves si chaque élève plantait 3 à 4 arbres c'est 50 millions nous avons des détenus quelle est leur dette à la société ? ils peuvent contribuer tout le monde doit contribuer je vais voir même plus loin même les députés les ministres tout le monde peut planter non mais ça c'est obligatoire dans les universités asiatiques vous pouvez pas avoir votre diplôme si vous ne plantez pas un arbre il y a partout des arbres la dernière en date c'était il y a 3 jours l'ambassadeur d'Ethiopie il me dit nous allons faire le vote le 21 de ce mois chaque citoyen éthiopien doit voter et planter un arbre nous devons le faire c'est ça qu'il faut pour la jeunesse donner un chantier une ouverture parler de la transarienne électrique parler du barrage vert remobiliser comme nous le faisions à une certaine époque du temps de Boumediene c'est ça qu'il faut une utopie et c'est comme ça que nous pourrons avoir une visibilité même faire ça il faut dire la vérité aux citoyens